Courir, tirer, frapper, plonger, MDJS, supporter de votre émission Le Club. Quel regard tu portes toi sur cette liste rendue publique, jeudi, par Wahid Ali Lozic ? C'est une très très belle liste, dans le sens où je pense qu'aujourd'hui ce qui se fait de mieux, au niveau des joueurs marocains qui évoluent, tant au Maroc qu'à l'étranger a été convoqué, et pour moi je vais surtout insister sur une partie de cette liste, celle qui évolue au Maroc. Donc pour moi c'est un vrai plaisir de retrouver des Jebaran, des Rahimi, des Hafele, des Kaibi. Et donc tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui sur ce cloisonnement de cette équipe nationale qui était réservée aux joueurs issus de l'immigration évole en éclat, parce qu'aujourd'hui je trouve que parmi les meilleurs joueurs, ou du moins ceux qui ont brillé au Chan dernier, seront présents dans cette liste-là, et c'est des joueurs qui, à mon sens, non seulement nous parlent, mais en plus méritent amplement leur chance de voir aujourd'hui un Rahimi, qui pour moi était certainement la plus grande promesse dans le football marocain présent ici, Hafele, qui est pour moi un super joueur, les Kaibi, les buts dans l'équipe de la Botola actuellement, donc Jebaran aussi, donc Ziniti, donc la liste s'est élargie, à nos Botolistes, et pour moi c'est une excellente chose, donc oui la liste est très très bonne. Après on retrouve les classiques, les Seis, les Hakimi, les promesses, les grandes promesses, les Hakim Ziyech, un garçon dont on parle très très peu, mais qui pour moi pourrait être aujourd'hui la révélation et la grande surprise de ces équipes nationales, à savoir Céline Amallah qui joue en Belgique, mais aussi Aimeen Barkour, donc on retrouve les classiques, on retrouve une bête très belle aux Satur, donc logiquement on devrait avoir une belle petite balade de cette équipe nationale, tant en Mauritanie ou face au Burundi, donc je pense qu'on devrait avoir deux matchs relativement accessibles et faciles. Recommencer, repartir et y arriver. MDJS, supporter de votre émission Le Club.